Amis de WoW Classique, bonjour. Dixième et dernier épisode de la série pré-red best in slot, le chasseur. Une classe facile d'accès au premier abord, ce qui lui vaut des surnoms comme Untard, contraction de Hunter et de Retard, chasseur et attardé. Et ce, en raison de comportements qu'on a tous vus au moins une fois, on ne marmone pas mille fois au fond de la classe, le Hunt qui oublie de ranger son pet avant un centre raccourci en donjon, et le pet qui rapplique en ayant fait le tour avec tous les mobs de l'instance au cul, ou le Hunt qui n'a même pas besoin de son pet, laissé en agressif bien sûr pour pull n'importe quoi, n'importe comment et faire wipe tout le groupe, ou encore le Rocksor du PVP qui casse systématiquement tous les CC à coups de multishot et de tab autoshot, puis insulte tout le monde quand il meurt. Mais ça ce n'est que la surface, et la majorité des chasseurs il faut bien le reconnaître. Maîtrisé, c'est une classe redoutable d'efficacité que ce soit en PVP ou en PVE. Le site de Blizzard de 2005 nous présente la classe très longuement, c'est en fait la présentation la plus bavarde et la plus détaillée de toutes les classes du jeu. Il faut dire que la liste des capacités du chasseur est extrêmement longue, je vous en fais un résumé rapide pour ne pas trop étirer la vidéo en longueur, elle va être très longue de toute façon. Le chasseur combatte à distance ce qui le rend particulièrement efficace pour pull les mobs. Quand on lui demande de le faire, pas n'importe quand, genre au moment où le tank est AFK et les healer caster assis en train de régène. Et paf, le Red Keywipe, merci le Huntard. Pour cela il a besoin de munitions, des flèches ou des balles qui ont été supprimés à cataclysme. Et il en a besoin en très grande quantité. Non 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 non, un stack ça suffit pas les amis, il en faut des sacs remplis pour raid ou pvp longuement. Munitions qu'il rangera dans un sac spécifique, car quoi ou giberne, qui de plus donne un bonus de vitesse d'attaque à distance. Il peut aussi augmenter la puissance de ses armes grâce à des lunettes fabriquées par les ingénieurs. Tout le monde le sait, le chasseur est une classe à familier, qu'il doit apprivoiser parmi les nombreuses bêtes du world, qu'il doit nourrir pour les fidéliser, et qu'il peut utiliser de différentes manières y compris en passif pour bénéficier uniquement d'un buff. Il peut aussi se buff lui-même ou buff son groupe grâce à ses aspects. Il dispose de pièges et d'une quantité importante de talent répartis dans les 3 arbres. J'arrête là cette rapide présentation et vous renvoie sur bardxa.com pour lire les panneaux au cas. Mais ce que Blizzard ne nous disait pas en 2005, c'est qu'un chasseur peut paier que ses 60 levels en environ 4 jours slash plate sans quasiment faire aucune quête et donc presque uniquement en bâchant du mob. Si si je vous jure, essayez, vous verrez. Normalement, tous les premiers level 60 sur tous les serveurs seront des chasseurs. De plus, le chasseur peut solo des instances comme les runs princesses de maraudon en se faisant payer pour le drop de l'anneau de noire pierre ou juste pour revendre aux marchands du coin tous les bleus, ou même des runs tribute à H-Trip-Nord. Un peu de maths maintenant parce que comme je vous le disais, le chasseur ce n'est pas juste une classe de noob AFK Autoshot, c'est aussi une classe complexe et du coup cette vidéo va être particulièrement longue, je vous l'ai déjà dit. Si pour vous, être super opti ou seulement un peu opti, c'est kiff-kiff. Si tout ce qui vous intéresse c'est savoir où trouver du bon gear pour votre chasseur mais que vous ne voulez pas vous couper les cheveux en 4, sautez directement à l'étape maraudon grâce à l'index en description. Parce que dans les minutes qui suivent, je veux beaucoup parler chiffres, ma thématique, optimisation aboutie en comparant différents sets possibles. Theorycrafting. Le chasseur est la seule classe du jeu à faire des dégâts physiques à distance, en conséquence de quoi le chasseur bénéficie des statistiques d'une façon unique. Ses stats primaires sont dans l'ordre, agilité, endurance, intelligence, esprit, force. 1 d'agilité vaut 1 de puissance d'attaque au corps à corps et 2 de puissance d'attaque à distance. 53 d'agilité donne 1% de critiques, 46 en spé survie. 26,5 d'agilité donne 1% d'esquive, 22,5 en spé survie. 1 point d'agilité donne 2 points d'armure supplémentaires. 1 point d'endurance donne 10 points de vie, 1 point d'intelligence donne 15 de mana. L'esprit régénère la mana selon la même règle que tous les utilisateurs de mana. Total base plus gear divisé par 4 plus 12,5 égale mp2. Nombre de points de mana régénéré toutes les 2 secondes. Le chasseur comme tous les utilisateurs de mana est soumis à la règle des 5 secondes. Lorsque vous utilisez une compétence qui utilise de la mana, votre régénération de mana s'arrête pendant 5 secondes. 1 de force donne 1 de puissance d'attaque au corps à corps. La force n'augmente que la puissance d'attaque au corps à corps. Pas la puissance d'attaque à distance. Les statistiques secondaires sont par ordre d'arpentance. Touchez jusqu'à atteindre le cap. Puissance d'attaque. La statistique puissance d'attaque augmentant la puissance d'attaque à distance. La puissance d'attaque à distance évidemment. Puis le crit jusqu'à atteindre le crit cap. Voici quelques équivalences approximatives pour pouvoir comparer des pièces de gear à la volée. 14 de puissance d'attaque à distance vous donne à peu près 1 dps supplémentaire. 1% de crit a à peu près le même effet sur votre dps que 18 de puissance d'attaque à distance. 1% de crit a à peu près le même effet sur votre dps que 8 points d'agilité. Ce sont des valeurs approximatives qui peuvent varier. Les attaques distance ne peuvent ni être parées, ni esquiver, ni subir des rafles. Dites autrement, les attaques distantes ne peuvent que toucher, normalement ou critiques, rater ou être bloqués. Par conséquent, le toucher et le weapon skill ne fonctionnent pas pour le chasseur de la même manière que pour les autres classes dps physiques. Le cap toucher est unique. C'est le même pour les coups blancs, les attaques automatiques et pour les coups jaunes, les attaques spéciales. C'est pourquoi le toucher est votre priorité absolue jusqu'à atteindre le cap. C'est un hard cap, c'est-à-dire qu'il est inutile de le dépasser, ça ne vous apportera rien. Une fois ce cap atteint, vous oubliez cette statistique et vous vous concentrez sur la puissance d'attaque à distance et le critique. Comme les attaques distantes ne sont pas soumises aux rafles, le weapon skill, la compétence d'armes, va seulement agir comme une statistique modifiant votre cap touché. Pour le dire autrement, les races avec un bonus racial de weapon skill pour certains types d'armes, les trolls avec les arcs et les nains avec les fusils, ont un cap touché plus bas lorsqu'ils utilisent ces armes. Le cap touché du chasseur est de 5% contre des mobs niveau 60 et 9% contre des boss de raid niveau 63. Mais en raison de ce bonus racial, plus 5, ce cap tombera à 6% contre les boss de raid pour les nains et les trolls avec la bonne arme. Le bis ne sera donc pas le même pour ces combos armes rasses que pour les autres. Alors à ce stade, soit je complique et je rallonge considérablement la vidéo en traitant toutes les combinaisons possibles de races et d'armes. Soit je vous laisse vous débrouiller, je vais me situer un peu entre les deux. D'autant plus qu'à ce stade, vous vous dites sûrement, easy, easy, je vais stack tous les items avec du weapon skill au lieu d'être en concurrence avec tous les guerriers et voleurs du serveur sur des objets avec du toucher. Mais ça serait beaucoup trop simple. Le toucher n'est pas calculé de manière linéaire. Il dépend de la différence entre votre weapon skill et la défense de votre adversaire. Ainsi, s'il est facile de passer de 9 à 6%, puisqu'il suffit de passer de 300 à 305 de compétences d'armes, donc plus 5 via le gear ou le racial, il faut arriver à 315 pour réduire le cap à 5% et 325 pour réduire ce cap à 4%. Autant dire que vous aurez sacrifié tellement d'autres statistiques essentielles que ce ne sera pas rentable. Donc, quelle que soit votre race, vous viserez en priorité 305 de compétences d'armes, soit rien sur le gear pour les trolls si ils utilisent un arbre et les nains si ils utilisent un fusil, et plus 5 sur le gear pour toutes les autres configurations armes-races. La liste de tous les objets avec des compétences d'armes distance à l'écran, j'y reviens dans quelques secondes. Pour en finir avec le théorie crafting, le crit cap. Le soft cap se situe à 24-25%. En prenant en compte le bonus de 5% du talent plus fatal, on tombe donc à 19-20%. C'est un soft cap, c'est-à-dire que vous pouvez le dépasser, mais à partir de ce cap, les bonus de dégâts critiques subissent un rendement décroissant qui les rend moins intéressants plus vous êtes au-delà de ce cap. Donc une fois ce cap atteint, vous ne vous soucierez plus de la statistique critique en tant que telle, mais seulement de la puissance d'attaque à distance, donc de l'agilité avant tout. Petit ainsi sur le gameplay qui va vous permettre de comprendre pourquoi je vais privilégier certaines armes distance et ne même pas parler de toutes les autres. Un bon chasseur est un chasseur qui sait placer ses visées, son attaque principale pour faire du DPS, entre ses attaques automatiques sans interférer avec leur CD. C'est pourquoi vous voudriez idéalement une arme avec une vitesse de 3.45 lorsque vous aurez le charquois 15% de bonus et 3.4 avec le charquois ou la giberne de Ribly 14% de bonus de vitesse d'attaque. Mais ça n'existe pas, il y a une seule arme épique avec une vitesse de 3.4 et toutes les autres sont au plus lent 3.3. Donc dans tous les cas vous perdrez une attaque automatique, mais une arme rapide vous en ferait perdre 2 voire 3 si vous timez mal votre visée. Tip, pour timer votre visée, il faudra vous fier à vos oreilles et pas à vos yeux. En effet, le tir et son sonore s'effectuent instantanément alors que l'animation a un tout petit peu de retard. Bon là ça y est vous avez mal à la tête et moi aussi. J'espère que j'ai pas perdu trop de spectateurs en route, une aspirine et retour aux images et plus de maths c'est promis. Pour compléter le théorie crafting et ce que je vous expliquais sur les compétences d'armes Weapon Skill, je commence par tous les objets avec du plus Weapon Skill. Un marron nom sur le sernier vive langue, les jambières des entourées ou peurs infernaux, va un J4 atel plus 4 arches. Donc si vous avez bien suivi, cela ne changera pas votre cap touché si vous êtes un troll et ne permettra de baisser votre cap touché qu'à 8% si vous êtes d'une autre race. Il faudra donc compléter avec d'autres objets plus arcs pour être optique. ABRD sur l'Empereur Torison que l'on va revoir dans la suite. L'Echarpe de la Grande Chasse, 15 AG, 14 D'Ussi Saint-El, plus 2 arcs, arbalètes et armes à feu. Permettra donc de compléter les jambières pour baisser le cap touché des deux trolls à 6%, par contre les trolls seront toujours collés à 6%. ABRD sur la chasseuse des envoches Gagines, les gantelets des tirs précis, 1% touchés, plus 8 arcs, arbalètes, armes à feu. Un objet qui permettra donc à toutes les races de baisser leur hit cap à 6% et sera insuffisant à lui seul pour permettre aux trolls et aux nains de passer à 5%. Dernier objet disponible dès la phase 1, la carabine en arcanisme sans défaut, craft ingénieur, plus 10 puissance d'attaque à distance, plus 4 armes à feu. Toutes les races hautes que des nains devront donc la coupler avec la ceinture de Torison pour baisser leur hit cap à 6%. Les nains n'en tireront aucun profit sauf si la coupler à l'écharpe de la grande chasse et au gantelet du tir précis, soit à 305 plus 4 plus 8 égale 317 pour baisser leur hit cap à 5%. Mais cela nécessiterait trop de sacrifice d'agilité et de puissance d'attaque à mon avis, sauf si vous obtenez des objets avec beaucoup d'agilité et pas d'autres statistiques, au hasard des objets en cure pour voleur. En phase 2, dans H-trip, on a deux nouveaux objets plus compétences d'armes, les poignées du tireur d'élite, 12 AJ 600 du plus 2 arcs, arbalètes, armes à feu donc même limitation qu'avec les jambières de Marodon et sur le Prince Thor Teldrin, dans la bibliothèque, l'arbalète fracasse-pierre, plus 4 arbalètes, qui à mon avis, entre sa vitesse pas assez lente et son absence de statistiques à part le plus 4, ne sera pas un très bon choix. A partir de là, vous allez pouvoir composer, selon votre combo, race-arme. A la différence des vidéos habituelles, je vais commencer par des récapitulatifs et je détaillerai le drop des gears ensuite. Je vais donc vous illustrer tout de suite la liste de bis que l'on trouve sur la plupart des sites et vidéos qui sont faits par des créateurs de contenu BFA, que ce soit en français ou en anglais, qui visiblement se basent sur un midi de leurs souvenirs vieux de 15 ans, enfin pour ceux qui ont plus de 30 ans parce que les petits gars qui avaient moins de 15 ans à l'époque de Vanilla et donc peu de temps de jeu, même avec des parents totalement irresponsables, leurs souvenirs ils les inventent probablement au fur et à mesure qu'ils les racontent. Et des traductions vite faites du premier guide ou list de gears qu'ils ont trouvé, sans aucune vérification ni recherche sérieuse. Aussi bien intentionnés et honnêtement hypés soient-ils, ça donne des vidéos et des guides, au mieux très imprécis et parfois bourrés de contre-vérités. Bref, vérifiez tout ce qu'on vous dit, y compris quand c'est moi qui le dit, personne n'est à l'abri d'une erreur et encore moins ceux qui s'improvisent experts en se basant sur de vagues souvenirs d'adolescence. Après ce petit coup de gueule qui va sûrement déplaire à certains, revenons-en à la liste de bis que j'ai la plus croisé et qui en réalité ne correspond à rien. Comme vous pouvez le voir à quelques pièces près c'est une liste bis de voleurs, il n'y a que 3 objets qui varient, les brassards, les bottes et évidemment l'arme distance ou même encore une liste de guerriers pas très bien guérent. Ces deux classes ne fonctionnent mathématiquement parlant pas comme le chasseur, cela n'a donc aucun sens. Et même s'ils ont fait abstraction de la difficulté à obtenir les mêmes items pour 2 voire les 3 DPS d'un même groupe de donjons, elle n'est pas optique du tout. Dans cette première version on stack de la puissance d'attaque en mêlée qui si elle bénéficie bien à vos attaques distance est beaucoup moins optique que de l'agilité et du critique. Et on stack du toucher jusqu'à atteindre 9%, ça rien n'est dire. Je vous cite les valeurs les plus importantes pour pouvoir les comparer ensuite. 482 de puissance d'attaque à distance, 665 de puissance d'attaque, on ne peut pas additionner en brut avec la puissance d'attaque à distance car il y a de la force dans ce total de puissance d'attaque, 11,51% de critique, 9% de hit et 70 d'intelligence soit 980 mana. Alors si vous êtes un elfe, un orque ou un tauren, visiblement mille max et ne vous intéresse pas et vous pouvez toujours vous équiper comme ça. Avec la difficulté que je citais précédemment, 90% de vos objets seront soignés par la moitié du groupe soit hors de prix comme le set Diablozor aux raisons d'une demande très supérieure à l'oeuf. Dans la seconde version c'est encore pire puisqu'on dépasse carrément le hardcap toucher et cela fait au détriment des autres statistiques. On a remplacé le set de Dalren pour les PA2 Moins Guerre Royante qui n'a qu'une seule statistique 3% de toucher. Ça nous donne 482 de puissance d'attaque à distance, 614 de puissance d'attaque donc une perte sèche de près de 10%, 10,51% de critique, pareil presque 10% de perte sèche, 12% de hit soit 3% au-dessus du hardcap, on frise l'absurde ici. D'autant plus que normalement l'enchantement 25 agilité sur arme de main ne devrait pas apparaître avant le patch d'accu puisqu'il fut ajouté au patch 1.10 en mars 2006 et que le patch 1.10 est englobé dans la phase 5 pour classique. Deux armes une main soit deux fois 15 agis, c'est quand même mieux qu'une seule fois 15 agis sur une arme de main non ? Au moins la première configuration avait l'intérêt d'être passe-partout même si pas totalement optimisé. Cela étant dit passons aux choses sérieuses. Je commence avec un récapitulatif pour un main suivra la version pour les autres races dans la mesure où je me base sur l'arme pré-rude la plus optimisée. On verra ensuite les variantes possibles pour les armes ce qui modifiera un peu le reste. Bref il va vous falloir composer avec tous les objets que je vous propose selon votre race, selon le moment de la vie du serveur auquel vous voudrez équiper votre chasseur et selon vos moyens financiers. Si vous avez plus de mémoire que les 5 secondes d'un poisson rouge, normalement la différence vous saute immédiatement aux yeux. 670 de puissance d'attaque à distance soit un gain de 188, 625 de puissance d'attaque soit une baisse de 40 points, 12,28% de critiques soit plus 0,77%, le hard cap touché de 6% puisqu'on a 305 de weapon skill, 64 d'intelligence soit 90 de mana de moins. Soit un DPS nettement plus important pour du gear pas plus difficile à obtenir on va voir ça après. Si vous n'avez pas de problème d'argent, vous pourrez remplacer les gants et les jambes par le set diablosaure, pas pour le bonus touché mais pour les 2% de crit et la puissance d'attaque. C'est un peu moins optimisé mais probablement plus facile à obtenir si vous avez de la thune. Notez les balles super optimisées liées qu'en ramasser qui droppent à strat et les balles un peu moins optimisées qui droppent à BRD, on va en reparler. La version pour les non mains, on remplacera les gants par des gants plus sweet weapon skill, 1% touchés, les 308 de weapon skill baissant votre hard cap touché à 6% et l'anneau de noire pierre sera remplacé par un d'innervation. Puissance d'attaque à distance 654 dont 16 de manque de main, puissance d'attaque 597 dont 28 de manque de main, 12,13% critique et toujours 64 d'intelligence. Ces stats sont un petit peu inférieures à celle du nain qui sera le chasseur le plus optimisé de cette phase d'un, mais ça reste mieux que la liste qu'on voit partout. Ces statistiques sont approximatives puisque je n'ai pas refait les calculs en prenant en compte les pools de stats des différentes races. C'est juste à titre de comparaison, si vous voulez le stat exact, faudra ajouter un peu d'agis par là, enlever un peu d'endurance par là, ajouter un peu d'intel ailleurs, etc. Voyons maintenant où et comment obtenir tous ces objets et quelques autres. On commence par Maraudon, si vous n'êtes pas en plein rush d'XP, nettoyez les deux ailes, l'aile orange pour pré-drop des items qui vous donneront de la résistance à la nature pour AQ, je ne les détaille pas, et l'aile violette pour récupérer sur le seigneur vive langue les jambières dont je vous ai déjà parlé. Mais ce qui vous intéresse, c'est le boss final, la princesse pour récupérer l'anneau de noire pierre, 1% touché, 20 puissance d'attaque. Dans les profondeurs de roche noire, vous commencerez par tuer record pour obtenir des munitions. Oui, des munitions, puisqu'ils droppent des balles 18 DPS, soit 0,5 DPS de plus que les meilleures balles craft par les ingénieurs les obus en thorium. Les plus attentifs ont remarqué qu'elles ne sont pas liées, même pas liées qu'ont équipées. Vous prierez donc gentiment tous vos guildmates de vous donner les leurs s'ils les droppent lors de run en votre absence. Prochain boss, dans l'arène, donc avec une chance sur le 4 de le Warpop, Gorosh le Dervish. Pour obtenir la cote de maille épique, cote d'anneau de Gladiator Sauvage, 13 endurance, 14 agilité, 13 force, 2% critique. Merci les stats 1.12, elle était bien moins bien avoir la mise à jour 1.11. Le drop rate devrait être d'environ 15% si l'on en croit les anciennes bases de données. Le boss ayant lui-même un pop rate de 25%, ça nous donne donc 3,75% de drop rate. Vous allez me dire que c'est peu. C'est vrai et c'est faux. Si vous ne farmez pas ce torse, il vous faudra farm l'armure cadavérique. Sans même prendre en compte le fait qu'il y aura forcément dans votre groupe de scolomance au moins un voleur ou un guerrier, voire les deux qui nideront, elle droppe sur les bars. C'est un loot partagé parmi une trentaine de loot possibles, sachant qu'il droppe entre 0 et 3 objets quand il meurt et qu'un full run de scolomance, c'est au minimum 1h30, probablement plus en début de serveur qu'un personne n'est gear, alors qu'un run arène, c'est 15 minutes environ et que rien ne vous oblige à emmener un guerrier, vous serez donc le seul à nider. De plus, les mobs de cette partie de l'instant sont niveau 53-56, donc A4 ça le fait et un peu gear A3 ça le fait aussi, et BRD c'est facile d'accès puisque c'est tout près d'Ironforge et de Kargad. Faites vos comptes, si vous prenez tout en considération, ce sera en réalité beaucoup plus rapide d'obtenir cette cote de maille épique que l'armure cadavérique. A la taverne, vous voudrez non seulement le sac 16 slots gratuit sur Rebly comme tout le monde, mais de plus, toujours sur Rebly, vous pourrez obtenir un carte 16 slots et un bonus de vitesse d'attaque de 14%. Après avoir vidé la salle du trône de tous ces militaires d'apparat, de tous ces politiciens véreux et autres ambassadeurs, vous pourrez tuer la princesse et l'empereur. Pour la main de justice, pour le bonus de 20 puissance d'attaque uniquement, l'attaque bonus ne valant que pour les corps à corps, et éventuellement l'écharpe de la grande chasse, 15 agis, 14 endures, 6 centaines, plus 2 armes distantes. Quelques objets alternatifs pour attendre le bis, le joyau impérial, 7 endures, 32 de puissance d'attaque, la cape 9 de l'empereur, 16 endures, 7 agis qui vous permettra de stack de l'endu pour PVP, et les bottes du marcheur vif sur la princesse, 20 agis, 7 endures, 4 forces dont on va reparler un peu plus tard. Remontez dans le pic pour farm LBRS maintenant. Sur la chasseuse des ombres Vosgagin, vous voudrez les gants du très précis 1% de toucher plus 8 compétences d'armes. Si vous avez suivi, vous réalisez qu'avec ces gants équipés, il ne vous manquera plus que 5% de toucher sur le reste de votre gear pour être hardcap. En gros, ces gants, c'est comme si vous aviez un objet avec plus 4% de toucher. Ils seront donc le bis pour les non-nains et éventuellement utiles pour les nains s'ils ne veulent pas utiliser de fusil. L'arbalète sera une très bonne arme pour commencer à raid si vous n'avez pas les moyens de vous payer un craft ou un LQE. Mais je vous conseillerais de la laisser en priorité aux voleurs et aux guerriers du groupe pour les aider à augmenter leur toucher. Vous, vous avez d'autres alternatives et pas la nécessité d'une arme avec du toucher. Vous serez facilement hardcap alors que si les cacques auront facilement leur softcap à 8%, ils n'approcheront que de très loin leur hardcap pour les coups blancs qui représentent près de 50% de leur DPS. Hurok sur le ruine vous donnera la ceinture de tireurs d'élite, 21 d'agis, 1% de toucher. Ensuite, vous voudrez les brassards en maille sur Alicon, brassard griffes tranchantes, 6 esprits, 7 agis, 7 tendus, 1% de toucher. Au passage, si l'entendance Igrist est top, le boss rare, vous pourrez récupérer dessus une ceinture alternative, le ceinturon de funambule, 15 agis, 14 forces. Mais ça est un bis voleur donc laissez la leur s'il y en a un dans le groupe. Enfin, un objet récompense de quête qui nécessitera un full run puisqu'il s'agit de tuer le boss final, Viam Talak, tout au fond de l'instance, dans le cadre de la suite de quête d'Axionixia si vous êtes 1 hors 2, ou pour récupérer les ordres du Général Dracissat pour lancer la quête. Quête qui dans les deux cas vous donnera le bijou blisse, plaque de main noire, 2% de critiques. Comme toujours, je vous signale le super happy loot de l'instance, les GM sur Vaughan, Omok et Viam Talak pour créer le Sceau d'Ascension qui est la clé du BRS. Et puisque vous avez multiplié les runs et avez du coup créé la clé, vous ou un de vos guildmates qu'on enchaîne avec UBRS. Allez hop, on remonte dans le pic. 1er boss, 1er loot, enfin si vous gagnez le run contre les 3 voleurs et les 3 guerriers et l'autre chasseur qui nident tous, les épaulières de Fist of Rap, 2% de toucher, 24 de puissance d'attaque. Et là, vous venez de dépasser votre cas de toucher, vous allez donc pouvoir abandonner la même noire pierre, on en reparle dans la section et le culot. Sur Rend, si vous voulez que les guerriers et les rocs vous détestent jusqu'à la fin de vos jours, vous niderez le 7 d'épée de Dalrend. Mais si vous voulez être opti et accessoirement sympa et populaire, vous les leur laisserez et vous attendrez le prochain donjon et des armes plus optimisées. Vous niderez la carapace chromatique de Geet, elle est liée quand ramassée, vous en aurez besoin pour une quête dont je vais vous parler un peu plus tard. Vous voudrez aussi 10 écailles chromatiques brillantes qui ne sont pas liées et qui droppent sur les draconites de cet event. Enfin, sur le boss final, vous niderez légitimement cette fois la notice douleur et tous les autres guerriers, voleurs et chasseurs nidront aussi. 7 ondus, 1% de crit, 16 de puissance d'attaque. Étape suivante, Stratolme. Dans la partie Undead, sur Neruben Khan, l'arbalète en échine chitineuse qui fera l'affaire en attendant mieux. 9 ondus, 4 agis et sur le boss rare crâne, des gants alternatifs, 10 ondus, 40 puissance d'attaque. Sur Maliki, votre arme bis en 2 exemplaires, la hachette tranche os, 13 agilité, 5 endurance. Et pour en finir avec les morts vivants, sur le baron, la cape du baron noir, 15 agis, 20 puissance d'attaque. Et pour les nains, les gants bis, gantelet d'adresse, 23 agilité, 10 endurance. Happy loot en attendant votre seconde hachette et vous n'en avez qu'une, la séreuse, une dague, 30 puissance d'attaque. Passez ensuite dans la partie croisade et carlate pour un casque alternatif, le masque du condamné. 12 ondus, 2% de toucher, 1% de critique. Encore une fois, c'est le bis des rogues et le bis des guerriers peaux. Donc soyez sympa de leur laisser, pour vous, c'est pas ce qu'il y a de plus optique, je vais vous en proposer un autre dans quelques secondes. Sur le canony willet, vous voudrez les balles bis dont je vous ai parlé tout à l'heure, les boulettes canons miniatures. Qui sont liées quand ramassées à la différence de celles de record. Celles sont beaucoup plus puissantes avec 20,5 dps. Happy loot, le plan de la dague crève-cœur et les épaulières sombres ruses, 22 agis, 9 ondus si vous n'avez rien de mieux d'équipé. Sur le boss final Balnazar, vous voudrez votre casque en maille bis, l'home de tyrannie, 20 endurance. 40 puissance d'attaque, 1% crit. Et des épaules alternatives en cuir, les épaules langue de Virm, 23 agis, 10 endurance dont on va reparler à la phase 2. Happy loot, les orbes de piété. Enfin, Ascolomance, la ville abandonnée et son donjon peuplé de cochonneries infecté par le fléau, vous tuerez la succube de la première salle pour récupérer le sang des innocents qui vous permettra d'allumer le bras zéro sur la terrasse de la seconde salle pour attirer Kitronos le héros. Attention, la grille se ferme lorsque l'on allume le bras zéro, soyez donc sûr que tout le monde est au moins dans les escaliers. Pour ne pas vous retrouver avec une partie du groupe coincé derrière la grille, ne pouvant pas participer au combat. Une fois Kitronos mort, dépouillez le de vos bottes, 20 agilité, 1% de toucher. Accessoirement, sur les baroffs, vous pourrez drop un arc en ors anciens qui sera une solution d'attente acceptable avec sa vitesse de 2,80 et un bis pour les trolls en attendant l'arc épique de la quête de classe. Et l'armure cadavérique dont je vous ai déjà parlé, 8 forces, 8 agilité, 62 puissance d'attaque. Vous profiterez de vos passages à Scolomance pour stack les pots des ombres dont vous allez avoir besoin pour la quête pour obtenir vos jambières que nous allons voir dans la section qui arrive tout de suite, les crafts, les objets de quête et les LQE world goods. Je passe rapidement sur les 7 diables ors qui n'est pas ce que vous pourrez avoir de plus optimisé et devrait coûter des centaines et des centaines de pièces d'or. Le travail du cuir pourra par contre vous fournir un sac de munitions en attendant sur le dribley avec 13% de bonus de vitesse d'attaque. Les jambières que vous devriez obtenir pour une vraie optimisation sont les jambières épiques en maille, les garde-jambes du dueliste chromatique, 33 d'agilité, 9 de force, 15 d'endurance et plus 5 aux résistances feu, ombre, nature, arcane, givre. Pour les obtenir, il faut commencer la suite de quête dans UBRS en parlant à Obi, un dragonnet bleu situé juste avant la salle de la bête. Il vous enverra au berceau de l'hiver, parler à Halet, une elfe de sang sur la montagne au sud du lac, qui elle-même vous enverra à Ondortal, parler à Jeziba, un elfe de sang à l'étage dans la taverne dans les ruines d'Ondortal dans les malterres de l'ouest. Il vous fera cliquer sur un livre sur la table de Shved, promis, vous pourrez ensuite rendre la quête pour obtenir les jambières. Pour cela, il faudra rendre la carapace chromatique qui droppe sur Gitte, 10 étails chromatiques brillantes sur les draconines de Yvonne de Gitte, 5 pots des ombres de Scolomance et 10 sons des héros qui se droppent dans des containers disséminés au sol dans les malterres. A l'écran, la carte de ces containers dans les malterres de l'est, notez qu'il y en a aussi quelques-uns dans les malterres de l'ouest. Attention, lorsque vous cliquez dessus, 1, 2 ou 3 fantômes élites niveau 61-62 il me semble, pop. Il vous faudra donc de l'aide. Le temps de ripop des containers devrait être d'une heure. Vous aurez profité de tous ces tours et détours dans les malterres pour compléter la suite de quête de Tyrion Fordring et obtenir votre collier, la marque de Fordring, 26 de puissance d'attaque, 1% de critique. La plaque de vin noir, je vous en ai déjà parlé, on passe au LQR. Puisque vous êtes un nain qui a un fusil ou un troll qui a un arc ou dans tous les autres cas avec équipe élégante plus weapon skill, vous avez donc votre hardcap touché. Vous allez donc pouvoir équiper la bague d'innervation à la place de la non-noir-pierre, 15 d'agilité, 9 ondures. Vous allez donc remplacer 20 de puissance d'attaque et 1% de touché par 15 de puissance d'attaque, 30 de puissance d'attaque à distance, 0,28% de critique, 0,30% de survie, 0,56% d'eskif, 0,66% de survie et 30 d'armure. Vous équiperez le fusil épique canon à main-main, 34,9 dps. J'ai envie de dire, y compris si vous êtes un troll avec les gants de LBRS en attendant l'arc épique de votre quête de classe, c'est l'arme avec le plus gros dps disponible avant les raids. L'épée à deux mains, je vous la montre à titre de témoignage, mais comme je vous l'ai expliqué dans la partie théorie crafting, c'est un mauvais choix. Elle pourra éventuellement vous servir pour PVP si vous remplacez la majorité de votre gear weapon skill touché par du gear endu à J pour survivre, tout en restant cap touché PVP 5%. Les ingénieurs vous fourniront plein de bonnes choses. D'abord les lunettes pour augmenter les dégâts de votre arme distance, la lunette de sniper plus 7 dégâts et la lunette hyperviseur bisnix plus 3% de touché sur cette arme uniquement, qui va vous permettre de balancer une bonne partie de votre gear touché pour le remplacer par du gear à J, crit endu. Le patron de cette dernière se droppe au cœur du magma, elle ne sera donc pas disponible tout de suite, mais devrait l'être rapidement dans les semaines suivant les premiers clins du cœur du magma. Des balles alternatives et des flèches bis et deux fusils. Les carabines sont des fois un arcanique dont je vous ai déjà parlé, et une seconde dont le patron droppe 6 AMC qui vaudra une fortune à Kraft avec ses 22 puissances d'attaque et son 1% de touché. Elle est un petit peu rapide, mais c'est quand même une très bonne arme. On revoit les récapitulatifs avant de passer à la phase 2, et on insiste pendant que vous regardez, je vais vous expliquer pourquoi vous-même vous devriez être ingénieur. Au-delà de l'intérêt pour le PVP que je développerai dans une autre vidéo, celle sur les ingénieurs, il y a un intérêt pour le raid à ce que le chasseur soit ingénieur. En effet, le chasseur peut FD, fin de la mort. Si vous voyez que le raid va wipe, si votre raid leader a annoncé le wipe, vous avez intérêt à vous trouver un coin tranquille, à aller fin de la mort, à équiper le bijou défibrillateur gobelin XL, ce qui vous permettra, une fois que le boss en reset son agro et sera parti à l'endroit où il attend qu'on l'attaque, d'aller raise un déhealer. On attaque maintenant la phase 2. Dans H-Trip West, vous ferez un run. Quête, après avoir vu l'ancienne Shandralar, vous ferez la quête la folie intérieure, puis la quête suivante le trésor de Shandralar. Pour obtenir votre nouveau casque, le casque détaillé, 20 agis, 9 intels, 9 esprits, 13 endures, 1% crit. Au passage, vous aurez tué le grand arbre, tendris, coche-bois. Pour obtenir une ceinture en maille, le lien de coche-bois, 14 agis, 9 intels, 6 endures, 1% crit. Muni de tous ces nouveaux équipements, vous irez donner une fessée au Prince Torteldrin dans la bibliothèque pour obtenir les brassards de l'éclipse, 10 agis, 9 endures, 24 puissances d'attaque. Et vous en profiterez pour rendre la quête commencée avec votre livre de classe, louté dans l'instance ou acheté à l'hôtel des ventes, la plus grande race des chasseurs pour votre nouveau bijou, le sort royal d'Eltretalas, 10 résistance au feu et 48 puissances d'attaque à distance. De là, vous vous rendrez dans H-Trip North pour un run Tribute. Sur le roi, vous dropperez la lame barbare, une épée à deux mains, 1% crit, 60 puissances d'attaque. Dans le coffre du Tribute, vous ramasserez un anneau Elphique Terny, 15 agis, 1% de toucher, et le Aubert Ogre, un torse en maille, 20 agis, 13 endures, 8 forces, 8 intels, plus 1% critique. Ce dernier peut aussi drop avec un drop rate infinitésimal sur toutes les hyènes de l'instance. Récapitulatif, je pars du principe qu'en phase 2, la lunette Hypervisor Biznik, plus 3% sera facilement disponible, et que donc vous l'utiliserez pour réduire le besoin de toucher sur le reste de votre équipement. On garde les gants, plus 8 compétences d'armes, par conséquent, on n'a plus besoin que de 2% de toucher sur tout le reste du gear. On atteint le hard cap, et ça permet de stacker beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus de critique, plus de puissance d'attaque, et même plus d'endurance et d'intelligence. Ça nous donne donc 2967 points de vie, 766 de puissance d'attaque distance, 624 de puissance d'attaque, 13,74% critique et 3% de toucher, et 94 d'intelligence, soit 1410 man. Variante avec une arbalète au lieu du très cher fusil, l'arbalète en eschingstineuse qui droppe sur un erubastrate. Pourquoi pas celle qui droppe à acheter, me direz-vous, je vous l'ai déjà dit, parce que celle des eschingstineuses est plus lente, et elle a des stats plus utiles. Revoyez la partie théorie crafting si ça ne vous saute pas aux yeux. Ayant remplacé le fusil par une arbalète, il faudra donc s'équiper du quart quadribli, enlueu à la place de la cartouchière, et de flèche à la place des balles, 3057 points de vie, 744 de puissance d'attaque à distance, 628 de puissance d'attaque, 13,81% critique, 3 toucher et 94 d'intelligence. Phase 3. Avec la vallée d'alterac, vous allez pouvoir dès le niveau 53, il me semble, mais je ne me souviens pas très bien, prendre la quête, ce qui permet, après une première victoire, d'obtenir la vallée de crève-cœur, 32,3 dps, vitesse 3.3, 7 agilité, 8 forces. Et là, vous remercierez Blizzard de vous mettre alterac en version 1.12, parce que normalement, il fallait tuer Korak qui ne popait qu'au bout de 2 heures pour obtenir cet objet. En montant votre réputation jusqu'à Révéré, vous pourrez acheter votre nouveau Carquois, ou Cartouche Herbis, 15% de bonus de vitesse d'attaque à distance. Une fois exalté, vous pourrez acheter l'anneau de Don Julio, qui sera un tout petit up par rapport à la Baptiste Douleur, mais qui a l'avantage de ne pas être RNG dépendant, vous n'avez pas besoin de need contre 10 personnes, 1% de toucher, 1% de crit, 16 puissance d'attaque et 11 d'endurance. Alors là, oui, vous êtes légèrement overcap touché avec 1% de trop, comme ça ne se fait pas en sacrifiant une statistique importante, c'est pas très grave. Vous pouvez néanmoins éventuellement remplacer vos bots par les bots du Marcheur Vif sur la Princesse ABRD dont je vous ai déjà parlé pour gagner 1 point d'agilité et 7 points d'endurance. Le gain est marginal, mais c'est toujours ça de pris. Avec la phase 4 et du Gurub, les forgerons qui remontaient leur réputation auprès de la tribu Zandalar jusqu'au niveau Honoré pourront vous craft des épaulières d'âme sang. Les compos devraient être relativement chers, puisqu'il faut 8 Amarit que l'on trouve en minant les fillons de Thorium Akari dans ZG, et 2 Vignon 100 que l'on trouve en ramassant des plantes dans ZG. Les stats sont 24 agilité, 10 endurance, soit un gain très marginal par rapport à d'autres épaules dont je vous ai déjà parlé. Comme vous l'avez vu, depuis la phase 2, je vous ai fait équiper des spalières de l'invisible qui est un LQE. Le prix de ces dernières sera probablement beaucoup beaucoup plus bas que le prix des composants des épaulières d'âme sang. Je ne pense pas avoir été totalement exhaustif sur les différentes combinaisons de pièces d'équipement possibles, mais la vidéo est déjà bien trop longue, alors je vous laisse chercher pour le reste. Passons aux enchantements. Sur votre casque et vos jambières, vous apposerez un Arcanum inférieur de voracité et 8 Agilité. Il s'obtient en parlant à l'Elfe de sang. Matredis, bras étoiles, à côté du Fly de la Horde, au nord d'Estep Ardent. Vous devez lui remettre un Libram de voracité, un Diamant Noir qui drop à BRD, 4 Tubercules de Nafti que vous trouverez à Gangrebois, et 4 Cristaux de Concentration que vous obtiendrez auprès du Pylône. Est, le Cratère d'Ungoro, contre 10 Cristaux Verts et 10 Cristaux Bleus. Enfin, vous devrez aussi lui donner 30 pièces d'or. Sur vos épaules, plus 5 résistances au feu si vous n'êtes que révéré auprès de l'Ope d'Argent. Si vous êtes exalté, ce sera plus 5 à toutes les résistances. Sur votre torse, plus 4 à toutes les caractéristiques. Sur vos brassards, 7 d'intelligence. Sur vos gants, 7 d'agilité. Et sur vos bottes, au choix, 7 agilité ou 8% vitesse. L'idéal étant d'avoir les deux, des bottes avec 7 agilité pour les combats statiques, et des bottes avec le plus 8% vitesse de déplacement pour le kiting ou simplement pour évoluer dans le world. Enfin, sur vos armes, 15 agilité. Et comme vous en avez deux, ça fait un total de 30 agilité, donc 60 de puissance d'attaque à distance et 1,07% de critique. Comme je l'ai déjà évoqué, le 25 agilité sur armes de main ne devrait pas être dispo avant la phase 5, mais on ne sait jamais avec 8 armes. Avec Zulgurub, vous pourrez appliquer le signet de puissance Zandalar, 30 de puissance d'attaque sur vos épaules. Il nécessite une réputation exaltée, dont je vous rappelle qu'on peut l'obtenir sans mettre les pieds une seule fois dans Zulgurub, à condition d'être suffisamment riche pour pouvoir acheter assez de bijoux et de pièces à caries. Sur vos casques et jambières, l'appel de l'épervier, 24 puissance d'attaque, 10 endurance, 1% de toucher, ne nécessite lui que d'être amical, mais il nécessite des objets liés quand ramassés que l'on droppe sur les boss de Zulgurub. Comme vous pouvez le voir, entre ces deux enchantements et le viseur bliznik, vous aurez 5% de toucher assuré pour un hardcap de 9%. Ce hardcap deviendra donc une simple formalité, vous permettant de jongler entre de nombreuses pièces de gear selon les besoins des rencontres. Puissance d'attaque, point de vie, résistance, etc. Les talents maintenant, partant du principe que vous avez visé en priorité le hardcap toucher, et ce dès avant de commencer à raid, je ne vous présente pas de talent avec du toucher, je passe directement au talent pour un joueur qui est capé touché via son gear. Premier arbre, le plus traditionnel, précision survie, 5, 31, 15. Le tier 1, évidemment les bonus critiques et dégâts, et 2 points en déviation simplement pour pouvoir passer au tier 3. Vous pouvez les placer dans coupure d'aile dans le tier 2 si ça vous arrange. Tier 2, 2 sur 2 frappe sauvage, vous servira dans les rares cas où vous devrez combattre corps à corps, comme contre les surgisseurs de lave au cœur du magma. Ces mobs sur lesquels tout le raid doit stack pour éviter la charge plus bump, c'est d'ailleurs un très bon test pour savoir qui est réveillé et qui est en train de regarder une série, et va perdre 50 décapés dans les secondes qui suivent. 4 sur 5 en survivant pour augmenter votre total de points de vie de 8%, c'est une sécurité qui soulagera les healers, et vous évitera de se prendre des potions de son, et donc vous garderez le CD pour des potions de mana. Mais vous pouvez vouloir mettre ses points ailleurs, exactement comme le point en dissuasion, qui est un talent utilitaire de survie, qui sera très utile de manière situationnelle dans certaines rencontres, sur lequel vous pourrez faire l'impasse pour le reste du temps, et utiliser donc 5 points que vous pourrez mettre ailleurs. Pour tout le reste c'est plus de critiques, plus de dégâts, plus de portée d'armes, pas de besoin de s'étendre là-dessus, et enfin le dernier talent de l'arbre, aura de précision, qui augmente la puissance d'attaque des membres du groupe, et j'ai bien dit du groupe et pas du raid, en état classique, dans un rayon de 45 mètres. Le second arbre est orienté vers l'utilisation proactive de votre familier, ça va nécessiter de bien gérer, pour le garder en vie, pour qu'il puisse DPS, sachant qu'un mort ne DPS pas. Quelques points importants à maîtrise des bêtes, l'entraînement à l'endurance 5 sur 5, plus 15% de point de vie pour le familier, la fureur libérée 5 sur 5, plus 20% pour ses dégâts, et la férocité 5 sur 5, plus 15% de critiques, toujours pour le familier. Dans l'art précision, c'est la même chose que dans l'art précédent. Et là, normalement, pour ceux qui ne se sont pas endormis, parce que la vidéo est extrêmement longue, c'est le moment où je vous dis, cette vidéo est maintenant terminée. Mais si je vous dis ça, vous allez me laisser des commentaires pour savoir quel pet il faut pour roxer du poney, et vous avez raison. Alors je vais vous en présenter deux, un pour PVE et un pour PVP. Avec le choix de la version 1.12, il est possible que tous les familiers de chasseurs soient soumis au nerf du patch 1.9 qui les condamnaient tous à ne faire que des dégâts physiques. Jusqu'à ce patch, il y avait un pet opti pour PVE, un seul, le mob rare elite Lupos, un loup qui spawn au nord du cimetière de Ravenhill dans les bois de la pénombre, et s'il était tellement opti et tellement campé, c'est parce qu'il faisait des dégâts d'ombre. Dégâts d'ombre qui, comme tous les dégâts magiques, pouvaient certes être résistés, mais ignoraient l'armure des boss. Autant dire qu'il était complètement fumé, et qu'il y avait des files d'attente digne d'un Walmart la veille du Black Friday sur les serveurs privés. Avec le nerf, j'ai envie de dire, prenez n'importe quel loup pour le buff de dégâts via le hurlement furieux qui casse toutes les 10 secondes pour plus 45-58 dégâts physiques sur la prochaine attaque des membres du groupe, toujours pas du raid du groupe, dans un rayon de 15 mètres. Un rayon de 15 mètres, ça veut dire qu'il faudra envoyer votre loup en combat contre les boss pour que les corps à corps de votre groupe bénéficient du buff, ou alors que vous-même soyez trop près du boss qui n'aura aucun sens. Pour augmenter la survivabilité de votre pet, il faudra donc un familier dont les résistances magiques sont up en correspondance avec le boss que vous allez combattre. Du feu au cœur du magma, du feu et de l'ombre au repère de l'aile noire, etc. Dans le groupe du tank, vous pourrez utiliser une chauve-souris pour la compétence hurlement, qui frappe un seul ennemi pour 26 à 47 points de dégâts, jusqu'à là vous allez me dire Osef et vous avez bien raison, mais il y a un second effet qui diminue de 100 la puissance d'attaque en mêlée de tous les ennemis à portée de combat du lanceur de sort pendant 4 secondes. Et c'est là qu'on va refaire un peu de maths, je m'excuse, histoire de faire une vidéo symétrique, des maths au début, des maths à la fin, je suis désolé. Tous les chiffres que je vais citer maintenant sont sujets à caution, puisque tous les tests ont été faits sur des serveurs privés. Or on sait maintenant grâce à la bêta, qu'il y a une petite différence de nombre de points de vie et de valeur d'armure entre les mobs de la bêta et sur les privés. Mais la différence est de l'ordre de quelques pourcents et n'est pas colossale. Elle est d'ailleurs non univoque. Certains mobs sont plus forts sur la bêta, d'autres sont plus forts sur serveurs privés. Quoi qu'il en soit, la puissance d'attaque des mobs est normalisée, que ce soit sur serveurs privés ou sur classiques. Seuls les chiffres varieront, pas la mécanique en elle-même. Donc non, les serveurs privés n'ont pas tout faux, comme le répètent certains perroquets qui répètent à l'envie les punchlines de Blizzard, mais une petite marge d'erreur. Bref, revenons-en à nos valeurs normalisées. Les mobs de niveau 60 ont une puissance d'attaque de 272, et ceux du niveau 63 ont une puissance d'attaque de 292, et pas 2000, 4000 ou 5000, comme on s'y attendrait, moi y compris. Vous voyez donc que baisser la puissance d'attaque 200, c'est beaucoup. En fait, selon les tests, cela baisse les dégâts reçus par le tank de 1,2% tous les 10 points, soit 12% pour notre debuff de 100. Couplé avec un cri démoralisant de guerrier, cela changera complètement les rencontres, en soulageant de beaucoup les healers, et sur certains mobs comme le seigneur Découver Lannister, qui utilise la frappe héroïque, l'effet est encore plus fort de 20 à 30%. Comme je vous le disais, les chiffres seront sûrement un peu différents sur Classique, mais le principe restera le même. Un debuff de puissance d'attaque sur un boss soulagera vos healers, en réduisant les dégâts encaissés par le tank. Évidemment, tant que votre pet te sera pas mort sous l'effet des aeux des boss. Les autres pets ne servent à rien en raid, si ce n'est à DPS, un gain de 10% pour votre DPS global tant que votre pet est en vie, et ce sont les serpents qui sont les plus efficaces dans ce rôle de DPS pur. Pour PVP, il n'y a qu'un seul pet que vous voulez avant Zulgurub, c'est Broken Doos, le félin rare des terres ingrats. Pourquoi ? Parce qu'avant la mise à jour 2.0, la vitesse d'attaque des familiers n'était pas normalisée. Et avant la phase 4, Zulgurub, Broken Doos est le seul familier avec une vitesse d'attaque de 1.0, ce qui lui permettra de ralentir les incantations des casters en les attaquant à haute fréquence. La carte des spots de ses spawns à l'écran. Le timer devrait être de 6h30, donc je vous souhaite un bon camping. Si vraiment vous n'arrivez pas à le choper, voici une liste de familiers possibles selon leur vitesse d'attaque. Comme vous le voyez, les chauves-souris des AG ont aussi une vitesse d'attaque de 1.0, ensuite on passe directement à 1.2, ce qui reste acceptable, même si ce n'est pas aussi optimisé. Comme toujours, l'image sera visible au calme sur Vardixa.com. Cette vidéo est maintenant terminée. Ça y est, je l'ai dit. Et avec elle, la série des équipements pré-raid best-in-slot et des talents de raid des classes de classique. J'espère qu'elles vous ont plu, j'espère qu'elles vous ont appris des choses. N'hésitez pas à laisser un like, un pouce bleu sur YouTube pour aider au référencement des vidéos, partagez-la sur les réseaux sociaux, partagez-la sur les forums que vous fréquentez, abonnez-vous, activez les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Amis de haut classique, à bientôt.